Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui me tient tellement à coeur que j'ai même pris des notes pour ne rien oublier, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, vous le savez que je suis plutôt feeling, mes chroniques, mais là j'avais vraiment de 1 peur d'oublier quelque chose et de 2 vraiment envie, de vous donner envie de lire cette trilogie, vous l'avez vu ça a été un énorme coup de coeur, je vous en ai parlé en début d'année dans mes coups de coeur de l'année précédente, même si je l'avais lu en début d'année, j'avais un petit peu triché, je vous en ai beaucoup parlé aussi sur Instagram, et là je me suis dit qu'il était temps que je lui consacre une vidéo ! Il s'agit de la trilogie du nuit d'hiver de Catherine Arden, alors vous avez les 3 tomes, l'ours et le rossignol, ensuite la fille dans la tour, et pour finir le dernier tome qui est sorti là en juin, l'hiver de la sorcière. J'ai lu les 2 premiers tomes à la suite en tout début d'année 2020, j'attendais impatiemment que celui-ci sorte, il devait sortir en mars, finalement sa sortie avec le Covid a été repoussée en juin, et j'avais dit que si j'aimais autant le 3ème tome que les 2 premiers, je ferais une vidéo, et vous avez compris, si vous me voyez ici, c'est que pour le coup ça a été vraiment un énorme coup de coeur cette série. C'est pour ça que je brave la chaleur pour vous donner cette vidéo, je pense que je vais allumer la clim parce que là il fait super super chaud. Alors on va essayer de commencer par le début, n'est-ce pas ? Ça serait mieux. Je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qu'est l'histoire, et ensuite pourquoi est-ce que cette série a été aussi marquante pour moi. Donc dans le premier tome, on va suivre Vassia, qui est une jeune fille qui habite dans sa maison avec sa famille, ses frères et soeurs, ses parents, enfin son père, sa belle-mère. C'est une famille de boyards, il me semble, donc ce sont des paysans, mais un petit peu au-dessus des simples paysans de base, mais ils ne roulent pas sur l'or pour autant. Et en fait Vassia est la seule de la famille à voir certaines choses, c'est-à-dire que les contes de fées russes que sa gouvernante Dunia leur raconte, elle, elle les voit, elle voit les créatures qui sont dans ces contes-là. Bien sûr elle ne le dit pas forcément parce qu'elle n'a pas très envie d'être cataloguée comme une sorcière dans son village. Et je ne vous en dis pas forcément plus, seulement qu'il va se passer quelque chose qui va faire que le monde des hommes va se confronter au monde des esprits, de la forêt, des créatures de cette mythologie russe, cette mythologie slave. Et il va s'ajouter à ça aussi beaucoup beaucoup de questions sur la religion, puisqu'à cette époque-là la religion était en train d'envahir toutes les campagnes, toutes les forêts et était en train de mettre beaucoup beaucoup de côté tout ce qui était mythologie justement, et croyances légendes slaves pour asseoir son ascendance sur l'esprit des gens. Et donc on va beaucoup nous parler de ce thème-là. Je vous dis que c'est une trilogie vraiment à part parce qu'à la fois c'est de la fantaisie classique, comme on connaît dans un monde un petit peu médiéval avec des gens qui ne sont pas tout à fait humains, on va dire ça comme ça, et de l'autre ça ressemble énormément aux contes de fées. Et d'ailleurs le style d'écriture fait très contes de fées j'ai envie de dire, et tout en ayant aussi cette mythologie un peu plus païenne de ces légendes, de ces petites créatures qui sortent de toutes les croyances du peuple de la Terre. Donc je dirais qu'on a quand même un sacré mélange, si vous voulez, dans la globalité, même si c'est assez différent, mais ça ressemble un petit peu à Déraciné de Naomi Novik. Donc si vous avez aimé Déraciné, je ne peux que vous conseiller cette trilogie-là. Vous l'avez donc compris, il y a énormément de magie dans cette histoire, c'est vraiment très très envoûtant. On va suivre Vassia dans le premier tome, ça se passe plutôt dans la forêt où elle va découvrir réellement cet univers assez sylvestre de créatures qui peuplent la contrée comme ça russe. Dans le tome 2, on est plus du côté des intrigues de la cour, puisque Vassia va... enfin je vous dis rien, mais bref, le cadre va un petit peu changer. Et on est dans cette idée de la toute puissance de la Russie et du grand prince qui essaye d'asseoir son autorité, de cette religion qui monte, qui monte, et qui du coup fait oublier tout ce qui était tradition plus rurale. Et je dirais que le troisième tome c'est plus un mélange de ces deux univers-là, on confronte vraiment ces univers-là et c'est ce que je trouvais hyper habile de la part de l'auteur, c'est qu'à la fois elle arrive à nous faire une très belle ligne conductrice des trois tomes, mais en même temps elle nous montre des univers assez différents entre les deux premiers tomes et arrive à mélanger le tout dans le troisième, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de s'ennuyer, ça ravive notre intérêt j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. Donc je pense que c'est vraiment la grande grande force de cette série, c'est son univers hyper bien construit, je pense que l'auteur c'est vraiment très bien documenté, il y a un travail de recherche qui est flagrant parce que clairement on voit que ce sont en plus des traditions, des contes qui existent réellement et les insérer comme ça dans un roman un petit peu fantasy d'aventure quoi, c'est juste je trouve hyper bien fait. Et ce que j'ai aimé aussi c'est cette dichotomie ou même trichotomie, je sais pas si on peut dire ça entre le monde des hommes, le folklore russe et vraiment la religion limite fanatique quoi, ça fait un mélange assez explosif, vous l'imaginez bien. Personnellement ce que j'ai le plus préféré je pense que c'est vraiment tout ce qui a attrait au folklore, on va découvrir ce que sont les domovoyes, il y a des créatures comme ça qui appartiennent au foyer de la maison, d'autres qui sont là pour surveiller plus les écuries, il y a des créatures de la forêt, du lac, des créatures, il y a la dame de minuit, la dame de midi, il y a bref plein plein de choses qui font que c'est hyper fourni et c'est enfin moi je trouve ça hyper hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs d'ailleurs sur tout ce qui était des légendes et de folklore slav et ça ce ne sont que les personnages secondaires parce que les personnages principaux ils sont vraiment super, Vassia c'est une héroïne que j'ai aimé au début, surtout dans le tome 1, elle est assez innocente, elle est assez naïve mais pour autant elle reste hyper déterminée, c'est vraiment quelqu'un, quand elle a une idée en tête, elle n'en change pas, elle est vraiment très droite dans ses bottes et on va avoir une évolution comme ça au fur et à mesure des tomes où on va la voir s'affirmer, il y a d'ailleurs un fort message féministe qui m'a énormément plu, vous l'imaginez bien, elle a un don comme ça qu'on va découvrir au fur et à mesure mais ce qu'on retient d'elle c'est vraiment cette puissance de caractère, j'aime le fait qu'on parle d'elle comme une sorcière mais une sorcière pas en mode baguette magique, chapeau pointu et qui s'envole sur son balai, non on est vraiment dans le côté très rustique de la sorcière et encore une fois j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré aussi le roi de l'hiver, donc Morosko qui est le démon du gel, c'est-à-dire que c'est une créature qui a un lien très fort avec Vastia et qu'on va apprendre à découvrir comme ça, tout comme on va apprendre à découvrir son pendant maléfique qui est l'ours, qui est un démon qui fait assez flipper, il faut bien l'avouer. Les personnages humains aussi sont tout à fait très très bien, j'ai beaucoup aimé le frère et la soeur de Vastia, donc Sacha qui est un prêtre, guerrier on peut dire ça, et Olga qui est la femme d'un des princes de la Russie. J'ai beaucoup aimé aussi Dimitri qui est le grand prince, on le voit qui est torturé, qui est tiraillé entre son devoir de grand prince, le besoin qu'il a d'être autoritaire, la nécessité qu'il doit être autoritaire et le fait qu'il écoute son coeur, il essaie de protéger sa famille. Et voilà, enfin, je pourrais en parler pendant des heures de cette série tellement elle est riche, tellement elle est fournie, tellement elle est passionnante. Et on va pas oublier, j'ai failli oublier Constantin. Comment j'aurais pu oublier Constantin ? Constantin c'est ce prêtre complètement fanatique qui m'a un petit peu fait penser au prêtre qu'il y a dans Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire qu'il va essayer de combattre comme ça des instincts, de désir, de possession envers Vastia. C'est vraiment le personnage qu'on adore détester, je l'ai trouvé néanmoins hyper bien construit parce que c'est pas juste tout noir ou tout blanc. On le voit complètement torturé par ses envies, par ses penchants et en même temps par cette idée qu'il faut atteindre le paradis à tout prix et qu'il faut se détacher de ses péchés et combattre comme ça les démons et les croyances faïennes. Enfin, je vous dis, ça traite de sujets hyper profonds je trouve dans une trilogie où l'aventure n'est pas en reste. L'univers met quelquefois un petit peu de temps à se mettre en place, surtout au début forcément. Mais malgré ça, à aucun moment je ne me suis ennuyée parce que j'ai adoré ce style d'écriture très envoûtant. Moi, si les livres avaient fait 200 places de plus chacun, j'aurais été trop contente parce que pour le coup, j'étais vraiment très très bien dans cet univers-là. Et pour autant, on a quand même des scènes d'action, on a beaucoup de moments haletants où on est là, on tourne les pages et il y a ce petit quelque chose qui fait que même si c'est une fantaisie bien construite, elle n'est pas du tout lourde à lire, pas du tout ennuyante. Et il y a un effet page-turner quoi. Parce qu'une fois qu'on est accrochés, comme ça a été mon cas, personnellement, je n'ai pas pu m'arrêter de lire. D'ailleurs, j'ai lu les deux tomes à la suite, ce qui arrive très rarement avec moi, vous le savez. Si j'avais eu le tome 3 sous la main, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais lu toute la série d'un seul coup parce que vraiment, vraiment, j'étais accrochée. Donc voilà pour mon avis sur ce gros coup de cœur qu'a été cette trilogie. Je m'y attendais un petit peu parce que c'est totalement mon genre de prédilection. Mais je ne m'attendais pas à aimer autant les trois tomes. Et ce que je ne comprends pas, c'est que je trouve que cette série ne fait pas assez parler d'elle. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire une vidéo à son sujet parce qu'on n'en entend pas parler. Et je pense qu'autant ceux qui aiment la littérature fantasy plus adulte ou la littérature fantasy young adulte, vous trouverez des deux côtés votre satisfaction parce que clairement, ça peut plaire quand même, je pense, à beaucoup de monde. Donc vous l'avez compris, je ne peux que vous conseiller cette série qui a vraiment une place particulière dans ma bibliothèque désormais. Et que je ne suis pas prête d'oublier. Ceci donc conclut la vidéo, j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir cette trilogie. Surtout que le premier tome est sorti en poste, donc ça vaut la peine peut-être de l'acheter pour tenter l'expérience. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi à vous donner envie de la découvrir. Ou pas, hein. Et si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, je suis très intéressée de débattre avec vous là-dessus. On va essayer d'éviter les spoils, hein. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo ! Mouah !